Dans le cadre du coaching, j'imagine qu'on travaille sur plusieurs thèmes, parce que, enfin, ce qu'on disait, le coaching, c'est un éveil à soi, mais un éveil à soi avec soi, mais avec les autres aussi, du coup, puisque ça, forcément, donc, ça induit forcément, j'imagine, un travail de communication avec les autres. Oui, mais également, comme vous l'avez très bien dit, avec soi. Avec soi. Voilà. Et tout commence par là. C'est-à-dire que, d'abord, cet alignement qui permet l'harmonie et donc d'être en accord avec soi-même, d'écouter une parole intérieure, de développer une parole intérieure, et d'être dans cette communication avec les différents ingrédients qui vont construire la parole intérieure, la parole intérieure qui est le feu, en réalité. Cette parole qui est l'émanence de cette motivation qui vous fait avancer, qui vous fait vous lever le matin et aller sur un chemin et développer une réalisation. Cette parole qui va construire vous permet de suivre ce chemin et qui vous permet de grandir d'une certaine façon, de vous construire. Et cette parole, vous avez à la donner, autrement dit, à la partager. C'est cette parole-là qui va être transmise et qui va être plus ou moins bien émise, puis entendue. Et là, on est dans la communication avec le monde extérieur, avec les autres. Et c'est cette notion des autres dont parle très bien, par exemple, Sartre, quand il dit « c'est l'enfer ». C'est tout simplement la différence, c'est une autre vision. C'est pour ça qu'il est très important que la communication se fasse dans une expression claire, dans une expression juste, dans une expression de soi, ajustée ou alignée, qui va toucher et qui va toucher votre alignement, celui de l'autre, qui va toucher cette justesse qui est en vous, qui va vous faire vibrer et qui va créer l'échange ou le partage. Voilà. Alors, cette communication, elle vient d'abord des sens. Et ça, je ne le dirai jamais assez. J'ai presque envie de vous dire qu'elle est physique. D'accord. Et non pas mentale. Parce qu'encore une fois, votre intelligence ou votre cerveau peut tricher avec vous n'importe quand. Il peut vous faire peur. Donc, on parle par le corps, c'est ça ? Alors, le corps, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord des sens. C'est d'abord ce ressenti qui va peut-être être traduit en émotions, en sentiments, en vibrations. Oui, j'ai envie de rebondir parce que c'est vrai que vous faites vraiment la différence entre la pensée et le ressenti. Ce ne sont pas les mêmes mondes. Ce ne sont pas les mêmes mondes. Vous voyez, je ne vais pas au même endroit. Quand vous voyagez dans votre pensée, vous voyagez de façon plus ou moins rigoureuse, cartésienne, va-t-on dire, donc linéaire, en allant de cause à effet. Vous allez construire quelque chose qui vous paraît stable, qui va peut-être tenir debout. Et là, vous êtes dans votre conscience. Alors que quand vous êtes dans ce que vous ressentez, dans ce monde profond, des sensations, qui donnent peut-être des sentiments, qui vont vous donner peut-être des ressentis qui vont éclore en émotions. Quand vous êtes dans ce monde-là, vous êtes au fond, au cœur de votre être. Et là, vous êtes dans la vibration du corps, la vibration physique, qui va induire une autre pensée, différente, parce qu'elle vient d'un vécu sensoriel, d'une mémoire sensorielle, d'une construction sensible. sensible. Et puis, il y a le troisième monde. C'est-à-dire, ce qui se passe, ce que vous vivez, ce par quoi vous passez, ce qui a lieu, le monde extérieur, tout à fait, de ce qui arrive là, de ce qui est vécu, qui est neutre en soi, qui est neutre si vous le séparez de ce que vous ressentez ou de ce que vous en pensez. Quoi qu'il vous arrive, si vous n'en pensez rien ou si vous ne ressentez rien, vous voyez bien que c'est neutre. Mais, si vous ressentez quelque chose par rapport à ce qui vous arrive ou si vous en pensez quelque chose, ce n'est pas moins neutre, c'est tout simplement moins neutre pour vous. Mais en soi, c'est neutre. Donc, si vous arrivez à faire la séparation entre les trois mondes, vous êtes tout simplement protégé. C'est-à-dire que quoi qu'il vous arrive, vous savez qu'il y a un bon côté et que vous pouvez grandir avec. Même si c'est dramatique. Même si c'est une épreuve. Vous savez que l'épreuve vous fait grandir. Vous permet d'aller encore plus haut, encore plus loin. Si vous êtes sur un concours hippique, le cheval va sauter l'obstacle. Après, il aura moins peur pour sauter le suivant. Il a appris. Il sait qu'il peut le faire. Et c'est parce que il sait qu'il peut le faire qu'il le fait. S'il ne sait pas qu'il peut le faire, il risque de ne pas le faire. Il faut la vivre l'épreuve pour vraiment savoir qu'on peut la dépasser. Et que du coup, on peut accueillir et affronter la suivante. C'est parce qu'il ne savait pas qu'il ne savait pas le faire et qu'il ne pouvait pas le faire qu'il l'ont fait. Voilà, les trois mondes qui vont vous permettre de communiquer mieux, plus fortement. plus positivement avec vous-même et donc de communiquer avec les autres. Et cette communication qui passe par les sens va vous donner la confiance en l'autre ou donner à l'autre confiance en vous. C'est ce que j'allais dire parce que nous sommes en harmonie, équilibrée, etc. C'est bien, nous entamons un travail sur nous-mêmes, mais les gens autour, ils sont reliés à vous par un cordon de sens. Qui, j'allais dire, qui ne font pas forcément en sautre. Voilà. Voilà. Il y a des fréquences. Il y a des fréquences que chaque être va émettre et qui vont être ces fréquences-là, comme les fréquences radio ou télévisuelles, des fréquences qui vont être plus ou moins perçues par les autres, qui vont être plus ou moins captées, voire peut-être même captivées par vos fréquences. Si vous vous mettez dans un juste rapport de fréquence avec l'autre et donc par les sens, vous allez effectivement pouvoir communiquer, être en communion, en partage, en échange avec l'autre. vous mettre sur la bonne longueur d'onde, sur la bonne fréquence par rapport à l'autre. Alors pour ça, évidemment, il y a des tas d'étapes. Ne pas supposer la pensée de l'autre. Donc ne pas interpréter la pensée de l'autre. Mais juste être en accueil de ce que l'autre vous donne ou aimerait vous donner. ou croit vous donner. Et alors, cet accueil vous permet de vous allier, de vous relier, d'être en lien avec l'autre. Et tout est possible. C'est-à-dire l'action commune. Quand vous êtes au travail, dans une entreprise, mettons, si vous arrivez à vous mettre dans ce lien sensible, à l'autre, aux autres, que ce soit votre employeur, votre employé, votre collègue ou autre, eh bien, vous pouvez accueillir l'autre et lui donner confiance en vous. Si vous l'accueillez, c'est que vous avez confiance en lui. Alors la communication, l'échange est possible. l'échange est possible. Sous-titrage FR ?